... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. Et notre tournée africaine ce dimanche nous mènera d'abord au Maroc, où des milliers de personnes ont réinvesti. Les rues de Rabat aujourd'hui en soutien au peuple palestinien. Ils appellent à mettre un terme définitif à la normalisation. Au Sénégal, c'est également la révolte populaire. Une semaine après la décision de reporter l'élection présidentielle controversée, la crise s'enfance, déjà trois morts parmi les manifestants. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes fuient l'est du pays avec l'avancée des rebelles du 1-23 vers Goma. En sport football, c'est la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire, Nigeria. Nous écouterons les entraîneurs des deux équipes. Le match, c'est à 21h, heure algérienne, retransmis dans plus de 170 pays à travers le monde. Bienvenue à tous. La normalisation, une trahison, arrêter le massacre. On ne peut pas continuer à vendre et acheter à des génocidaires. Voilà des slogans qui font vibrer et rabat devant le Parlement encore ce dimanche. C'est tous les week-ends pratiquement que les Marocains battent le pavé pour se faire entendre et mettre un terme à la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. Ce cri d'une manifestante pour commencer. Le peuple dans la rue, appuyé par des déclarations de parlementaires comme Nabila Mounib, s'en est une, c'est la représentante du Parti Socialiste Unie du Maroc. Il y a eu le déluge d'Al-Aqsa et nous, nous devons faire le déluge contre la normalisation. Nous ne l'acceptons pas. Ils n'ont pas mesuré les risques. Aujourd'hui, les sionistes veulent créer des usines de fabrication d'armes. Ils veulent aussi imposer une loi pour le port d'armes au Maroc. C'est une affaire passée sous silence. J'ai dit au ministre de l'Intérieur que nous, Marocains, on est des étrangers dans notre pays. Nous n'acceptons pas que ceux qui ont massacré nos frères palestiniens puissent avoir la nationalité marocaine. Ils ont pris nos terres et sont en train de nous vendre leurs marchandises. La normalisation est une faute stratégique. Les sionistes considèrent le Maroc comme une alternative. S'ils sont chassés de la Palestine, ils voudront venir chez nous. Voilà, c'était Nabila Mounib, représentante du Parti Socialiste Unie du Maroc et parlementaire. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandore, a dénoncé ces derniers jours des menaces de mort visant sa personne et les membres de sa famille à travers les réseaux sociaux. Elle affirme que ces attaques sont l'œuvre des agents de l'armée sioniste, des menaces pour l'intimider, pour ne pas poursuivre ses efforts auprès de la CIG dans le cadre de la plainte déposée par Pretoria contre l'entité sioniste pour Génocide Arasa à la Cour internationale de justice. Nous l'annoncions en titre « Le Sénégal s'enfonce ». Une semaine après l'annonce du report de la présidentielle, c'est l'effervescence dans les rues de Dakar notamment. Les manifestations interdites par le gouvernement de Makissal sont violemment réprimées dans la capitale et même ailleurs. Bilan jusqu'à maintenant trois morts parmi les manifestants d'antin à Zikinkor. La ville d'Ousmane Sonko, principal opposant emprisonné. L'opposition reste déterminée, nous dit Eladjil Kondoul, analyse politique sénégalais, joint depuis Paris. Depuis mars 2021, il y a un grand opposant sénégalais du nom d'Ousmane Sonko. C'est le plus grand opposant sénégalais qui est arrivé deuxième aux dernières élections de 2019. Tout le monde sait que Zikinkor est sous la bonne voie pour être le président de la République. Et comme M. Makissal n'aimerait pas que ce gars le remplace, M. Zikinkor a tout fait pour que si lui, il ne passe pas, qu'il y ait un de ses membres de son parti passief. Je rappelle que même le parti passief a été dissous même par le même président de la République. Beaucoup de gens les accusent comme quoi qu'ils sont des islamistes, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui ne reflète même pas la sociologie de l'islam au Sénégal. Mais bon, comme on dit, un qui veut tuer son chien, l'accuse de race. Donc pour le moment, c'est ça la véritable raison du report. Malheureusement, c'est dommage parce que pour la première fois au Sénégal, on a des élections présentielles reportées. Là, il y a eu des troupes où tous les jours, il y a eu des morts. Le président Makissal, le président sortant, est différent de ses prédécesseurs. Un politique obstiné jusqu'au boutiste. Seul le Conseil constitutionnel pourrait changer la donne. Makissal, en fait, c'est quand même un politicien qui n'est pas comme les autres politiciens sénégalais. Il était maire de fatigue. Il est devenu ministre des transports, il était ministre des mines, il était aussi ministre de l'intérieur, il a été aussi premier ministre, président de l'Assemblée nationale et il est président de la République. Mais quand même, force est de constater que c'est un homme vraiment qui lui vend. S'il recule souvent, c'est pour bien sauter. Si le Conseil constitutionnel quand même décide de ne pas valider les lois, là, il n'a pas le choix. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, n'a pas froid aux yeux. Je ne pense pas qu'il va reculer. La balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel valide, ça dépendra aussi si les opposants vont l'accepter. Mais je pense que devant l'armée et les gendarmeries, bon, il peut y avoir des cases, tout ça. Mais je ne pense pas que la population sénégalaise puisse avoir cette tradition violente de renverser un pouvoir par les armes, tout ça. En tout cas, je ne pense pas. Et de nouveaux appels à une grande manifestation sont lancés par la société civile. C'était l'analyse d'Aladjil Kondoul. Il est analyste politique sénégalais. Nous l'avons en juin depuis Paris. Au moins 50 civils ont été tués par des hommes armés dans l'est du Burkina Faso. Les médias ont rapporté l'information. Aujourd'hui, il reste encore des personnes portées disparues. De nombreux magasins ont été saccagés. Et sur place ont été observés des déplacements de population vers les localités voisines. Des déplacements importants sont signalés aussi du côté est de la RDC, C'est la République démocratique du Congo où les combats entre l'armée et les rebelles du M23 s'intensifient. Nous vous proposons les explications de Liestel Rény. Le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, la RDC, continue de vivre des violences sanglantes dues à des affrontements qui se poursuivent à l'est du pays entre l'armée et les rebelles du M23. Au moins 17 militaires ont perdu la vie la semaine dernière. Le porte-parole de l'armée congolaise évoque une question de survie. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. J'ai dit que c'est une question existentielle. Et on ne peut pas se permettre de baisser pavillon. Sinon, le Congo n'existera pas. À Saké, au Nord-Kivu ou en Iturie, des civils ont été massacrés. Des milliers de personnes déplacées de force. Mais si les violences se sont intensifiées récemment, le conflit à l'est de la RDC ne date pas d'aujourd'hui. Régis Hong-Pé, analyste politique. On sait que depuis au moins une décennie, il y a des crimes à ciel ouvert, des massacres de population qui se déroulent, je dirais, dans l'indifférence de la communauté internationale. Aujourd'hui, ce qui se passe, effectivement, il y a des déplacements de population, des violences exercées sur des jeunes enfants, il y a des viols. Tout ça à l'est d'un grand pays, mais qui a laissé prospérer, je dirais, aux abords de sa frontière, l'installation de milices, le M23. Pour les Congolais, derrière le M23, il y a le Rwanda. Et Paul Kagame fait bien comprendre qu'en réalité, c'est un problème qui est plutôt congolo-congolais. Pour protester contre le silence de la communauté internationale face à l'agression menée par la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, des centaines de manifestants ont protesté leur colère à Kinshasa, en ciblant notamment les membres du personnel de la mission de l'ONU. L'Afrique en bref, à 18h01 sur les ondes d'Algéchen 3, Togo d'abord, les élections législatives et régionales, ça y est, elles sont fixées, elles auront lieu le 13 avril prochain, et puis la campagne électorale débutera, quant à elle, fin mars. En Somalie, le Parlement a approuvé le traité d'adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Mogadiscio complète ainsi la huitième adhésion à la communauté économique régionale. En Zambie, les autorités insistent. La transition vers l'énergie verte a le potentiel de révolutionner le développement de l'Afrique. Elle peut augmenter les investissements et accélérer l'industrialisation. Le ministre Zambien des Mines a déclaré que la prédominance de l'Afrique dans les réserves mondiales de minerais de transition et la demande en technologie d'énergie propre, placer le continent à l'avant-garde de l'énergie verte. Et puis Namibie, environ sept mois après le durcissement de sa stratégie pour faire face à la sécheresse, Windoc revient à la charge avec de nouvelles mesures. Désormais, le gaspillage des ressources en eau est sanctionné par une amende de 2000 dollars namibiens, soit près de 106 dollars américains. On arrive au sport football, les yeux restent rivés sur la Côte d'Ivoire. Ce soir à 21h, un big match intercontinental qui de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria décrochera le titre de la Coupe de la Cannes, la 34e de l'histoire. Les deux équipes sont prêtes à s'affronter. Elles l'ont signifié dans la conférence de presse d'avant-match. On écoute pour commencer l'ivoirien Emersfaye, le pays hôte. Tout est une source de motivation. On essaye, quand on regarde ce qui s'est passé avant, quand on regarde les statistiques et on les analyse, on prend tout ce qui peut nous motiver, tout ce qui peut nous donner de l'espoir pour bien préparer la finale de demain et trouver les mots et trouver les attitudes qui vont nous permettre d'aller chercher ce titre. Donc, bon, moi, ce que vous venez de m'annoncer, c'est quelque chose que j'apprends. Voilà une source de motivation en plus pour que nous allions chercher ce titre. Et qu'en pense l'adversaire nigérien ? L'entraîneur portugais José Pesero en l'écoute. Bien sûr que c'est une grande finale, une très belle atmosphère et une bonne ambiance en sein de l'équipe. Je suis très heureux. Les joueurs sont heureux pour disputer ce match de demain. On est prêts, mais on veut faire le maximum pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations qui est notre objectif. Objectif des deux pays. On rappelle que la Côte d'Ivoire à domicile visera un troisième titre après les sacres de 1992 et 2015. Le Nigeria tentera, lui, un quatrième titre après ceux décrochés en 1980, 1994 et 2013. Le match, on le rappelle, 21h, heure algérienne, retransmis dans plus de 173 pays à travers le monde selon la CAF, la Confédération africaine de football. Et c'était la dernière info de ce journal africain qui se termine à 18h11 sur les ondes d'Algéchen 3 réalisé par Selma Fegir.